Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul action. J'ai pas trouvé beaucoup beaucoup de choses, mais quand même, je pense que ce que j'ai trouvé, ça devrait vous plaire. Donc je vais commencer par un bloc, c'est un bloc Vellum. Alors en fait, je l'ai trouvé vraiment très joli. Nous avons différentes feuilles, alors vous avez à chaque fois en trois exemplaires, les mêmes motifs. Et celui-ci est sur des tons assez, je dirais, rose. Vous voyez, c'est plutôt dans les tons rose, nude. Il y a un petit peu de vert, mais en fait, il y a un petit peu de tout. Voilà, encore un peu de rose. Ce sont des couleurs intéressantes. J'aime beaucoup celui-ci. Voilà, je l'ai trouvé vraiment très joli. Il n'a pas de nom particulier, à part le fait que ce soit du papier Vellum. Mais il y avait aussi d'autres motifs. Il ne faut pas hésiter à regarder ce qu'il y a. Dans mon action, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup beaucoup de choses. Donc du coup, je me suis contentée de peu. Ensuite, un autre bloc, et celui-ci, je l'ai trouvé, mais complètement par hasard, dans un autre rayon. Il était tout seul, donc je ne l'avais pas vu du tout. Et je l'ai trouvé particulièrement joli. Ce qui m'a fait craquer un petit peu, c'est la couleur, et puis les feuilles. Le côté un peu nature. Et puis je crois qu'il y a aussi des chats. Voilà, ici, vous avez un chat. Je vais peut-être vous approcher un petit peu plus. Voilà. Alors en fait, c'est une découpe pour faire des enveloppes. Et puis, vous avez derrière, avec toujours le chat, par exemple, eh bien, vous avez de quoi écrire. C'est une combinaison plutôt intéressante. Et puis, en dernière page, vous avez des autocollants pour sceller l'enveloppe, en fait. J'ai vraiment aimé les tons. Donc ici, vous avez des petites fleurs, du feuillage. Et vous avez toujours cette enveloppe. Donc ici, vous avez en bas un joli feuillage. Donc c'est en deux exemplaires pour écrire. Pour écrire, vous avez également, en deux exemplaires, les enveloppes. Voilà. L'épaisseur aussi est intéressante. Ça a l'air très solide. Donc je trouve vraiment que c'est original. Donc là, rien de particulier, juste des lignes avec autour des petits dessins. Je trouve que c'est vraiment ravissant. J'aime beaucoup aussi celui-ci avec le palmier. Et donc voici ce bloc qui s'appelle comment ? Block Writing Block. Paper Writing Block. Avec un petit peu de foil, de temps en temps. Donc vraiment, je le recommande. Celui-ci, il est très joli. Il est très neutre. Il passe partout et je trouve que ça fait toujours des courriers très délicats. Ensuite, je me suis achetée. Alors là, c'est pareil. J'avais très peu de blocs. Donc j'ai pris un bloc qui est plutôt sur des couleurs que j'aime. Puisque c'est des tons un peu roses, violets, un petit peu neutres aussi. C'est en tout cas un bloc que je n'avais pas encore vu. Alors peut-être que vous le connaissez. En fait, vous connaissez peut-être déjà tous ces articles. Je n'en sais rien. Mais d'un action à un autre, je dois vous dire que... Eh bien, c'est pas si évident. En fait, j'y suis allée pour chercher des roll-ons. Mais des roll-ons magnétiques. Et évidemment, je n'en ai pas vu. Parce qu'à force d'acheter des dice, eh bien forcément, je me retrouve avec beaucoup de rangements à faire. Mais je ne sais pas très bien les ranger. Là, je vais peut-être juste faire comme ceci. Pour vous montrer un petit peu les découpes. Vous avez ici une to-do list, par exemple. Voilà, vous avez de quoi découper, prendre des notes, happy notes. Je trouve ça tout mignon. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez des tags. Voilà. Ici, nous avons des sentiments. Je trouve ça tout mignon. Voilà. Ça, ça fait très vintage, je trouve. Ensuite, des couleurs plutôt neutres. Des tout petits motifs tout jolis. Voilà. Vraiment, c'est adorable. J'aime beaucoup. Mes petites fleurs. Et voici, donc, pour le bloc 30-30. Ensuite, je vais continuer avec des tampons clear. Alors, c'est pareil, je ne les avais jamais vus. Donc, ce sont des tampons qui rappellent plutôt le soleil, la mer, avec les petits cerfs-volants ici. Donc, nous avons un die pour ce soleil. Il y a aussi le voyage. Je n'avais pas de valise et je trouvais ça vraiment intéressant. Bien sûr, l'appareil photo, le colisée. Voilà. Je ne l'avais pas. Donc, je trouve qu'il y a quand même des petites choses très sympathiques à faire. Ensuite, j'ai acheté des dice. Alors, des dice tag. Alors, j'en ai déjà acheté. Mais ceux-là, pas du tout. Alors, ils sont un tout petit peu dérangés. Parce que ça ne se remet pas bien en place. Ça bouge. C'est pour ça que je voulais mes roll-on magnétiques pour essayer de m'organiser un petit peu mieux. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, j'ai fait des découpes. Je vais vous les montrer tout de suite. Voilà à quoi ça correspond. Et vraiment, j'adore. J'adore ces découpes-là. Je les trouve magnifiques. Donc, je les ai faites toutes avec du papier craft. Mais on peut les faire, bien sûr, avec d'autres supports. Mais c'est vraiment un rendu très joli. Vous en avez un ici. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. Je peux vous l'avancer. Avec des petites coutures autour. Vraiment, je trouve que c'est tout à fait intéressant. Ensuite, je vais donc m'organiser un peu plus comme ça. Voilà. Je me suis aussi acheté des dalles par rapport à la maison. Voilà. Quand on a une nouvelle maison, par exemple. Si on veut faire une pendaison de crémaillère. Eh bien, quoi de mieux que d'envoyer une petite carte d'invitation. Je vais vous montrer ce que ça donne. Puisque, voilà, j'ai fait les découpes. Alors, avec des chutes de papier. Donc, ça ne fait peut-être pas un super résultat. Mais bon, c'était pour vous donner aussi un petit peu une idée de ce que ça pouvait faire comme structure. Donc, en fait, c'est en 3, 4 structures. Et vous avez les petites clés ici. Je trouve ça tout mignon. Donc, voici pour la maison. J'ai également acheté... Alors, ça, par contre, j'ai déjà vu. Je l'avais déjà vu sur certaines chaînes. Et bien sûr, ça doit faire un certain temps. Je pense que ça existe. Mais voilà, je ne l'avais pas. Et je trouve ça vraiment très joli. Donc, du coup, j'ai fait des découpes. Hop ! En toute simplicité. J'ai tout découpé dans du papier noir. Vous voyez. Voilà. Avec les petits oiseaux. Go to the ocean. Vraiment, c'est idéal pour faire une petite carte. Pour cet été, par exemple, tout simplement. Alors, mon tout dernier die correspond à des bordures, en fait. Donc, moi, j'étais particulièrement attachée à cette bordure-là, qui est un petit peu en forme de fleur. Je ne sais pas si vous verrez bien. Si je vous présente comme ça, c'est peut-être un petit peu mieux. Il y en a trois. Alors, j'ai fait des découpes, mais je les ai fait toutes les trois sur un papier. Donc, forcément, vous n'allez peut-être pas complètement bien voir à quoi ça correspond. Mais voici les trois découpes. Alors, il faut les voir. Il faut les imaginer détachées, par exemple. C'est celle-ci que j'aime beaucoup. Avec les fleurs. Avec, oui, les petites fleurs, là, tout en haut. Vous avez les petites étoiles au-dessus. Et ici, vous avez, je dirais, des dents de scie. Voilà. Donc, normalement, c'est vraiment que pour les bordures de cartes, tout simplement. Donc, moi, j'aime beaucoup les petites bordures. Je trouve que c'est pas mal. D'autant plus, quand on n'a pas de perforatrice avec des jolies petites dentelles comme ça. Eh bien, je trouve que ça, c'est aussi une bonne solution. Eh bien, écoutez, mon haul est terminé. J'espère très sincèrement qu'il vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. Pour vous abonner également à ma chaîne. Un grand merci à tous mes nouveaux abonnés. Et à tous les autres, bien sûr, qui me suivent. Et puis, aussi, j'ai un compte Instagram. Donc, des idées en passant, tout attaché. N'hésitez pas à m'y rejoindre puisque je présente mes petites créations de chez Action ou AliExpress. Parce que, oui, j'achète aussi un petit peu sur AliExpress. Je suis très contente, en tout cas, de vous présenter mes petits achats. D'ici ma prochaine vidéo, portez-vous bien. Et je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Et je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao.